Même si on collectionne les chaussures, on a toutes une paire préférée. C'est celle qui va s'user le plus vite, c'est celle qui va être brisée le plus souvent. C'est normal, on la porte. Alors voici mon bottillon préféré et comme des raisons, il est brisé. En avant, la semelle s'est tout brisée. Le talon, ça nous est tout déjà arrivé d'avoir le talon dans une bouche d'égout. Voici ce qui arrive. En temps normal, ce serait une job de cordonnier qu'il faudrait pour réparer cette chaussure-là. Aujourd'hui, je vous montre comment réparer vous-même vos chaussures et avec de la paillette! Alors voici ce que ça vous prend. D'abord, vous aurez besoin de paillettes, de la couleur de votre choix. Des cuillères en plastique pour pouvoir manipuler votre paillette sans trop en mettre partout. Vous aurez besoin de Mod Podge. C'est vraiment la meilleure colle pour tout projet d'artisanat parce qu'on a beau en mettre épais, quand ça sèche, c'est transparent. Alors on aime ça. Ensuite, une assiette pour pouvoir faire votre mélange. Pour ce qui est des pinceaux, prenez-en de bonne qualité parce que quand ils sont de mauvaise qualité, vous allez perdre des poils dans la colle et là, ce ne sera pas très joli. Et mon truc personnel, moi j'ai coupé en deux la longueur des poils. Comme ça, il est plus raide et je trouve que la colle et la paillette s'appliquent beaucoup plus facilement. Ça nous donne une chance. Alors, le Mod Podge, comme je vous le disais, la beauté du Mod Podge, c'est vraiment de pouvoir mettre beaucoup, beaucoup de colle sans avoir à s'inquiéter de la blancheur parce que quand ça sèche, c'est complètement transparent. Là, moi j'ai décidé que j'allais travailler sur ces chaussures-là. Je veux un mélange d'argent et de noir. Pourquoi je mets du noir? Parce que je ne veux pas que ce soit trop argenté. Donc, comme ça et de l'argent ici. Et voilà. Et là, avec mon pinceau, je vais venir mélanger. Puis vous allez voir qu'il faut mettre quand même pas mal de paillettes, sinon vous allez être prise pour faire beaucoup, beaucoup de couches. Et là, tout simplement, il faut venir, vous voyez bien, comme ça. Vous pourriez vous mettre une bande de papier collant sur le bord pour ne pas salir votre tissu. Moi, j'ai réalisé que je n'étais quand même pas pire. Voilà. Déjà, on voit que la première partie, elle est séchée. Puis on peut voir, là, les brillants. Inquiétez-vous pas si vous mettez des brillants sur la surface, parce qu'il n'y a pas de colle, ça se gratte facilement. Alors, une fois que votre concentration de paillettes est à votre goût, parce que vous pouvez toujours rajouter une mince couche de colle avec de la paillette pour vous assurer que ce soit assez opaque à votre goût, vous allez laisser sécher, vous n'y touchez plus. Et après 24 heures, vous allez être en mesure de faire la couche de finition. C'est tout simple, vous utilisez le Mod Podge, mais seulement, pas de paillettes dedans. Ça va agir comme un scellant, comme une espèce de vernis, et ça va vous éviter d'éparpiller des paillettes à la grandeur de la ville. Vous allez attendre quelques heures, 24 dans le meilleur des cas, pour la dernière couche de finition. Et voici ce que ça va vous donner. Une fois que vous maîtrisez l'art de la paillette pour les chaussures, comme moi, vous allez vouloir vous amuser. Alors, j'ai pris une paire de chaussures qui étaient un peu ordinaires, que je ne portais pas vraiment. Et là, je me suis amusée à ajouter des paillettes sur la boucle. Et il y avait une paire de chaussures en tissu que je ne portais plus, parce que vraiment, le tissu était troué, c'était sale, j'ai essayé de laver, ça ne partait pas. Je pensais vraiment que c'était irrécupérable, mais encore une fois, avec la paillette, on se rend compte qu'il n'y a rien d'irrécupérable. J'ai pu me faire des chaussures du magicien d'os. On ne perd rien à essayer de sauver nos chaussures avec la paillette, avec les brillants, surtout si c'est des chaussures dont on voulait se départir. Alors, amusez-vous, puis n'hésitez pas à mélanger les couleurs aussi. Ça peut donner des très, très beaux résultats. La seule mise en garde, ça se peut que vous finissiez avec des paillettes d'en face.